Salut à tous, nous voici sur cette nouvelle vidéo concernant Skyrim où comme promis je vais vous faire découvrir un mode que j'apprécie particulièrement, Forgotten City. Alors Forgotten City il est téléchargeable sur pc et xbox donc désolé pour les détenteurs de ps4 vous ne pourrez malheureusement pas y jouer sur console il vous faudra obligatoirement avoir soit la xbox soit un pc pour pouvoir le tester ou juste simplement regarder ma vidéo par exemple. Donc pour Forgotten City quand on lit le descriptif au moment du téléchargement ça nous explique que c'est un mode d'enquête donc en gros on va découvrir une ville, une ville un peu douémeur qui aurait été détruite il y a de ça plusieurs années et ça va être à nous de découvrir ce qui s'est passé et également à nous de faire en sorte que les événements qui se sont produits ne se reproduisent pas donc essayer de sauver la cité. Alors pour ne rien vous cacher moi j'ai déjà fait ce mode que j'apprécie énormément et j'avais quand même envie de vous le partager donc pour essayer de, enfin pour ne pas spoiler et d'apporter un maximum de plaisir je vais refaire les mêmes choix que j'avais fait quand j'ai découvert ce mode et je vais faire comme si je ne l'avais jamais fait pour que vous ne soyez pas, enfin voilà, que vous ne puissiez pas être spoilé par des événements puisqu'il y a énormément de choses qui vont se passer. Alors donc tout d'abord quand on installe le mode on va voir un messager qui va venir nous apporter une lettre donc la lettre la voici, une lettre de Cassia et donc en gros cette fameuse Cassia elle nous dit qu'avec son frère ils ont trouvé une ancienne ruine d'Wehmer près de Markarth et l'entrée en fait semblerait mener à ce qui s'appelle la Forgotten City donc son frère il serait entré il y a plusieurs jours et depuis il n'est toujours pas revenu donc elle commence à s'inquiéter ce qui fait que étant donné qu'elle a entendu parler de nous elle nous envoie cette lettre pour demander notre aide afin qu'on aille retrouver son frère donc elle nous demande de venir rapidement dans les ruines d'Wehmer et c'est ce que nous allons faire pas plus tard que maintenant donc la ruine d'Wehmer elle se trouve juste ici au sud de Markarth et c'est parti allons explorer un peu tout ça donc voilà une entrée quand même un peu cachée derrière une cascade bon on reconnaît bien le style d'Wehmer bien évidemment cette ambiance est un peu sombre et inquiétante que je n'aime pas trop d'ailleurs puisque je déteste les automates d'Wehmer et voici donc la fameuse Cassia alors beaucoup de choses intéressantes visiblement un gros trou un journal et on va d'abord parler à Cassia et on verra ensuite la suite alors du coup le mode est en anglais bien évidemment il n'a pas été traduit en français ni même les sous-titres pour ceux qui comprennent l'anglais bon bah ça ira très bien pour les autres j'essaierai de faire une traduction assez simple des dialogues et des réponses que je vais apporter dans le jeu donc là je lui dis simplement que j'ai bien reçu sa lettre bon voilà en gros elle nous répète ce qu'elle nous a dit dans la lettre que ça fait plusieurs jours que son frère est descendu par le trou qui est derrière elle et qu'il n'est toujours pas revenu du coup elle commence sérieusement à s'inquiéter et elle veut qu'on descende pour aller le rechercher alors ça peut être dangereux mais elle pense que nous sommes que je suis la plus apte à réaliser cette mission alors avant d'accepter la mission on va poser quelques questions pour en apprendre un peu plus alors d'abord on va lui demander ce qui s'est passé ici exactement donc en gros ils sont venus ici en espérant pouvoir trouver des objets douémeur de valeur qu'ils pourraient revendre pour pouvoir retourner en cyrodyl son frère serait descendu en lui demandant de rester ici et cassia tient ses promesses et elle l'a attendu sauf que bah il ne revient toujours pas hop alors on lui demandait pourquoi j'étais un peu trop vite donc là elle nous dit vraiment que c'est parce qu'elle a promis à son frère de rester ici qu'elle n'est pas descendu elle-même à sa recherche vu qu'elle tient ses promesses sauf celle faite à la lésion impérielle ce qui nous amène à de nous demander si elle ne serait pas une sorte de déserteuse et on va le savoir tout de suite oui un break bien sûr et voilà c'est ça ça serait apparemment des déserteurs voilà donc en venant ici ils ont vu une chance de pouvoir échapper un peu au conflit à la guerre d'être d'être tranquille tous les deux et de pas se mêler d'une guerre qu'ils ne trouvent pas ils n'aiment pas vraiment ce qui se passe et du coup ils n'ont pas envie de se battre pour ça donc c'est pour ça qu'ils sont venus ici et donc dernière question pourquoi moi plutôt que n'importe qui c'est assez faiteur invisiblement beaucoup de personnes auraient parlé de moi à mark art que ce soit des gens ou des marchands du coup elle a pensé que j'étais quelqu'un avec un certain talent pour ne pas me vanter et qui du coup serait capable de ramener son frère envie c'est pour ça qu'elle m'a qu'elle m'a envoyé cette lettre et m'a demandé de venir ici rapidement donc voilà il n'y a pas plus de questions que ça a posé et c'est parti ok donc là maintenant le but ça va être de rentrer ici alors juste avant voilà il ya un petit journal ici que je voudrais lire plus tard Sous-titrage ST' 501 Ou une alerte Sous-titrage ST' 501 Ou une alerte Sous-titrage ST' 501 Ou une alerte Avant l'époque là tout de suite où on est Donc lui il décide en fait de rejoindre cette cité pour échapper à la guerre Et puis pour voir un peu ce qu'il y a dessous parce qu'il semble curieux Et il nous laisse ce message qui est une invitation ou un avertissement Ça va vraiment dépendre de la façon dont on le prend Moi personnellement je le vois comme un avertissement Parce que rentrer dans une cité où il n'y a pas de retour possible ça m'enchante pas vraiment quand même Alors là ça va que c'est la quête et qu'il faut que je le fasse Mais il est clair et net qu'un truc comme ça moi jamais je descends dans un truc où je peux pas revenir Sous que la chute a l'air d'être c'est assez haut Bon bah on est parti Allez go Ok bon on atterrit dans de l'eau c'est déjà pas mal Et nous sommes rentrés dans cette fameuse cité Et maintenant bah effectivement Pas de retour possible hein Parce qu'à moins d'être capable d'escalader ça Ce qui n'est pas le cas dans Skyrim On est foutu Alors en soi vous me direz Oui c'est facile Il suffit juste que Cassia nous envoie une corde Oui c'est vrai Il nous envoie une corde On peut remonter C'est pas très compliqué quand même Enfin un peu mais ça se fait Mais il n'y aurait pas de charme pour le jeu Sinon si on pouvait revenir aussi facilement Ok donc là on va avancer un petit peu Ça m'a l'air un peu à l'abandon tout ça Une petite deck de Wemmer Alors je pourrais le voler hein Soyons bien clairs je suis une voleuse Et j'aime tout ce qui brille Le truc c'est qu'une deck de Wemmer j'ai plus puissant Donc je vais pas péter mes crochets juste pour ça Voilà Mais sinon je l'aurais fait Euh là par là bah Ça a été tout pillé Alors est-ce que le frère serait déjà passé par là Pour voler les trésors Possible Ah un cadavre Alors ça c'est rarement bon signe quand même Quand on croise ce genre de choses Après on devrait trouver Métillus ça date que de 11 ans Alors à moins que c'est un vieux croulant Qui soit mort entre temps Il devrait toujours être ici Ah ok c'est pas du tout comme dans la description Parce que dans la description on nous disait qu'il y avait quand même un soleil sous la terre Là clairement il n'y a pas de soleil Ah bah on a des cadavres brûlés aussi Des champignons bon je les ramasserai plus tard Ah nous avons un pendu aussi C'est glauque C'est inquiétant Ça donne vraiment pas envie d'aller dans cette cité quand même Ah et voilà le cadavre qui vient de se casser la gueule Donc je regarde juste un petit peu autour Donc c'est très très sombre Avec des cadavres partout Donc effectivement Il y a bien eu de la vie Euh Il y a bien eu de la vie dans cette cité On voit des échoppes et tout Il s'est passé quelque chose Comme nous dit la description Ils sont tous morts Ils sont tous brûlés Et on a ce vieux monsieur là Qui est par contre très indemne Et qui s'est suicidé Ah voilà Alors juste Une armure impériale Euh On peut supposer que c'est le frère de Cassia Seulement Euh Il est vieux Je pense pas que son frère était aussi vieux Il a l'âge d'être son père quand même Donc on va voir si la note nous en apprend un peu plus Il a l'âge d'être Ou la porte à la maison sur la lake J'ai fait le erreur de ouvrir cette porte J'ai pensé que je pourrais les aider Si j'ai trouvé le right Mais Ce que j'ai fait Ça m'a pris à la maison sur la lake Au final Tout ce que j'ai apprends C'est que certaines choses sont worse que la mort Je vous conseille de apprendre De mes erreurs C'est mieux de prendre votre propre vie Maintenant Et savoir ce qui vous attend Au plus de cette porte Je l'ai apprendu et j'ai apprendu la clé Je vais le garder avec mon âme éternel Si j'ai besoin Mais j'ai peur que même cela ne sera pas suffisant Pour que la lake house Il vous appelle à vous Et quand il le fait Vous ne devriez pas L'écouter Altrius Waouh Alors c'est méga flippant quand même Faut vraiment le dire Donc Altrius Alors il me semble que c'est le frère de Cassia Du coup nous l'avons retrouvé Mission accomplie Sauf que Bah il est mort Alors Le message qu'il nous laisse C'est très inquiétant C'est Bah il nous dit que Vraiment Il n'y a pas de Possible retour Qu'il a cherché Il a cherché Il a tourné Il n'a rien trouvé Et que visiblement Maintenant qu'on lit ce mot C'est qu'on est descendu Et qu'on va partager son destin C'est joyeux Donc chose intéressante C'est qu'il nous parle De la petite maison Qui est dans le Enfin dans le lac Lac house Donc la maison du lac En gros Que je vais vous montrer juste après Il nous dit qu'il y est entré Et que Enfin il y est entré Parce qu'il n'a vraiment pas le choix C'était soit il mourait Soit il testait d'entrer dans cette maison Et il dit en fait Que c'est vraiment une grosse Grosse erreur Que de passer la porte Il ne faut surtout pas y aller Parce qu'en y allant En y entrant Il pensait qu'il pouvait Tous les aider Il pensait qu'il pouvait Tous les sauver S'il trouvait la bonne La bonne personne Enfin la bonne personne Oui la bonne personne Je ne sais pas si c'est la traduction exacte Mais que Tout ce qu'il a fait En fait Ça n'a jamais fonctionné Et à chaque fois Ça le ramenait dans cette maison Et c'était une boucle sans fin En fait Il ne trouvait jamais la solution Ça a fini par le rendre fou Et voilà Il nous dit en fait Qu'il a appris Qu'il y a des choses Quand même bien pire que la mort Et il nous met en garde Il nous dit De surtout pas rentrer Dans cette maison Qu'il va cacher la clé Et que son esprit Va la protéger Et vraiment Il nous prévient Que la maison va nous appeler Il ne faut surtout pas Répondre à l'appel Ou sinon On partagera son destin Qui semble être quand même Pire que la mort Voilà Donc plusieurs choses intéressantes Comme il nous dit Qu'il pensait pouvoir Les sauver tous En trouvant le bon On peut supposer Qu'il a essayé de sauver Tout le monde Toute cette ville S'il trouvait Alors La bonne personne Le bon objet Je ne sais pas Enfin si je sais Mais je ne vous le dirai pas Visiblement A chaque choix qu'il faisait Il le conduisait toujours A cette maison Et il n'a jamais réussi A sauver cette ville Donc effectivement Elle est détruite Tout le monde est mort Le soleil s'est éteint Mais il y aurait peut-être Une possibilité Pour sauver tout le monde Alors on va se rendre Dans la maison du lac Voir ce qu'il en est Alors il y a même des ruines Sous l'eau Intéressant Ok alors déjà Là on voit clairement Il y a de la magie à l'oeuvre Il y a un seau magique Et on ne peut pas rentrer Il faut la clé Alors la clé Où est-ce qu'il a bien pu La planquer Ça c'est Est-ce qu'il n'y avait rien Sur son cadavre Alors on va essayer De fouiller un peu Les bâtiments Peut-être un petit coffre Ou quelque chose comme ça Il y a l'air d'avoir Pas mal de choses à explorer Oh bah Le choix va être Vité en fait On ne peut pas rentrer Non on ne peut pas rentrer Dans les maisons Là même la porte Tiens bah toi T'as survécu Super Alors par contre Je ne suis pas magicienne Merci Mais non merci En fait je vais repartir Alors que c'est mieux Ok donc là On a une porte barricadée Ah ça c'est Alors est-ce que Ce serait eux Qui auraient tué Tout le monde Est-ce qu'il est possible Que ces automates Se soient réveillés Et décider d'exterminer Tout le monde Mais pour quelle raison En fait Pourquoi le gars Semblait penser Qu'on pouvait sauver Tout le monde C'est ouais Alors on va peut-être Trouver la Oh mais cassez-vous Les ragnards On trouvera peut-être La solution après Enfin normalement oui C'est le principe du mode Non on peut vraiment Explorer aucune maison Pourtant il y en a un paquet Et ça allait supposer Que il devait y avoir Quand même pas mal de monde Dans cette ville Et Pas un n'a survécu Hormis lui Enfin lui Il est pas mort brûlé En tout cas comme les autres Il s'est pendu Mais Il est vieux C'est ça aussi Qui m'intrigue C'est qu'il est vieux Là c'est Là d'où on vient Bon je pense que Les autres maisons On pourra pas les explorer Non plus Alors on va tester Ah bah On avait le curseur Je suis con Ok alors Je vais rester sur mes gardes Parce qu'étant donné Que tout le monde est mort Et qu'il y a des centurions D'où ils meurent D'accord Super C'est méga flippant ça Donc là je pense que C'est le fantôme Qui nous parle Et qui nous dit Qu'il se souvient lui aussi D'avoir fait le choix Que nous nous apprêtons à faire A savoir entrer dans la maison du lac C'est pas du tout flippant Alors du coup Comme je disais Je vais rester sur mes gardes Parce que C'est des centurions Bah je pense que c'est des centurions Qui ont buté tout le monde Je voudrais pas trop Qu'il m'arrive le même sort Sachant qu'on a un fantôme Pas content aussi Dans les parages Et des lumières Qui s'allument toutes seules Là ça j'aime pas Ok alors là On peut monter Alors il y a C'est quoi C'est des chambres Bon en fait On est trop long Avancer Ok Bon les gens Vivaient aussi ici Ah des lettres Ça c'est intéressant Voilà pourquoi Je voulais fouiller les chambres Alors Qu'est-ce que ça nous dit D'accord Alors C'est une lettre Qui est adressée A une femme Nopée Gaïa Par son époux Qui lui dit Qu'il ne veut pas Qu'elle parte Mais qu'il ne peut pas La retenir Donc du coup Gaïa serait effectivement Elle aurait quitté Toute sa vie A haute roche Y compris son mari Pour venir ici Chose que désapprouver son mari Mais elle ne l'a pas écoutée Alors la pauvre Ça ne lui a pas servi Vu que du coup Elle est morte Comme tout le monde ici Donc on va fouiller Toutes les chambres Ça peut être intéressant Pour en apprendre un peu plus Sur les personnes Qui vivent ici Toi tu Voilà Bon Si on a avec des Bon J'aime pas en plus C'est le temps Ces trucs Tant que les Dwemer Se réveillent pas Moi ça me va Là On a encore Un cas d'oeuvre Alors j'en profitais Tout le monde est mort Donc du coup Je ne voile rien Et comme ça Je vais pouvoir Tout lire Non Pas grand chose Intéressant ici Bon Bon alors On va retrouver L'escalier Qui était là-haut Ah c'est sombre Mais je ne suis pas mage Donc je ne peux pas Bah suffisait de le dire C'est quoi d'ailleurs Qui fait de la lumière Je ne sais pas Mais c'est méga Je pensais à moi Je veux mourir Ici Ou je veux ouvrir Cette porte Ok Alors le fantôme Nous dit Que quand il est venu Ici Comme nous Il s'est demandé S'il préférait Mourir ici Tout seul Ou quand même Essayer d'ouvrir La porte du l'oeuvre C'est un simple choix Et encore Au final La mort C'était la meilleure option Tout seul C'est flippant Il nous dit que du coup Parmi toutes les options Qu'il y avait Bah la mort Est ce qu'il y avait de mieux Là Une petite lettre Ok donc là C'est le fameux Mételus Bah il s'est autoproclamé Proclamé Yarl Visiblement Ou on l'a proclamé J'en sais rien Mais il est Yarl Et il dit à Vitus En fait il lui signale Que malgré le fait Que c'était censé être réparé Sa salle de bain Fuit toujours Voilà Donc visiblement Nous avons une fuite d'eau Dans une salle de bain Qui est je ne sais pas où Alors nous ne sommes pas plombiers Donc Que ça ne nous regarde pas Moi je viens de là Vraiment personne N'y a échappé Tout le monde Est mort J'entends de l'eau Alors on doit approcher Des salles de bain Ça doit être par là Non Ah non c'est C'est quoi Couteau Oh c'est toi qui es cuisine Si tu veux Bon enfin Y'a plus grand chose Mais Enfin y'a beaucoup de choses En fait Ouf Non c'est bon On se réveille pas C'était pas ça que je voulais faire Encore une pièce Bon au final effectivement Oh des pièces d'or J'ai pas fait toutes les pièces Parce qu'il y en a quand même pas mal Je me dis qu'on aura peut-être le temps De les refaire plus tard Si c'est pas le cas Je reviendrai en arrière Et on les fera Mais là je vois qu'il y a encore une petite note Donc C'est une femme je pense Qui adresse une lettre Enfin une lettre Qu'elle ne pourra jamais envoyer Mais elle tenait quand même A le coucher sur papier A son mari Et elle lui dit Qu'elle était désolée D'être partie comme ça Sans prévenir du jour au lendemain Et que bah Étant donné qu'il n'y a pas de retour possible Dans cette cité Bah il a dû la croire morte Et puis le temps a passé Donc du coup Elle ne lui en veut pas D'avoir cru Enfin d'avoir cru Qu'elle était morte Et d'être passé à autre chose Au contraire Elle est contente Puisqu'elle dit que son fils A besoin d'un père Mais voilà Elle semble vraiment sincèrement désolée D'avoir fait ce choix De venir ici Et du coup D'avoir abandonné sa famille Qui n'a jamais su Ce qui lui était arrivé En soi c'est vrai Que c'est relativement affreux De voir un proche disparaître Et en fait il est pas loin Il est juste au sud de Markarth Mais juste Il ne pourra jamais y revenir Et il est mort dans une cité de merde Faut dire ce qu'il est Je ne sais pas ce qui a motivé Ces gens à venir Ok alors le fantôme Il ne nous veut pas de mal Mais il nous dit Qu'il a Caché la clé Et enfermé la clé Pour éviter qu'on fasse la même connerie Que lui Seulement je fais ce que je veux Et j'ai quand même envie De tester Et d'ouvrir cette porte Pour voir ce qu'il y a en fait Et quelle est cette histoire là De sauver tout le monde En trouvant le bonk Oh il est là bas Oh là on peut pas passer Dommage Ok donc là il nous a dit que Je n'aime pas quand il fait noir Coucou Il nous a dit qu'on n'avait pas écouté son avertissement Ce qui est vrai parce que je m'en fous Et qu'on a ignoré son Ses mots Et qu'on est venu chercher la clé Et je crois qu'il vient nous attaquer là non Il est relativement vite Avec l'épée dégainée Je prends pas de risque Au revoir Oui pour ta raison Mais moi je m'en fous Je veux tester Qui ça peut te foutre Mon destin tu le connais pas mec De toute façon bah Désolé pour toi Ça changera rien pour toi Laisse moi vivre ma vie Super je pensais que la clé était là Mais non Alors comme il était au fond La clé doit être au fond Par contre je vais juste Ah la salle de bain Ah ouais effectivement ça fuit Est-ce que si On me donne un coup Est-ce que ça peut être intéressant Oh Oh trop bien Enfin trop bien Qu'est-ce que c'est que ça D'accord alors avant de faire quoi que ce soit Je voudrais d'abord C'est pas ça que je vais faire ce parable ça Non Oh ça nous a fait ressortir On est ressorti par où du coup Par là Super En fait on est passé dans un tuyau C'est merveilleux Bon Ouais en fait ce qui était dit aussi C'est que dans ce mode là Il y a plusieurs fins possibles Avec une bonne fin Et plusieurs autres Donc là visiblement On a fait une fin Pour être honnête avec vous Je l'avais jamais fait celle là J'avais jamais trouvé ce passage Du coup On va juste voir Ce que ça donne Et on rechargera la partie Pour faire l'eau de fin Pour essayer de les explorer un peu toutes D'accord Donc effectivement On lui dit qu'on a trouvé un homme mort Mais on n'est pas sûr Que ça soit son jeune frère Donc oui Effectivement Il est jeune frère Nous on a trouvé un vieux C'est super bizarre Il doit être là Quelque chose Maintenant que vous avez trouvé Un chemin Vous pensez que vous pouvez Revenir un autre Et prendre un autre Ok Bon La madame Elle nous dit Qu'il faut Enfin Comme on n'est pas sûr Que ce soit son frère Elle veut qu'on y retourne Pour jeter un autre coup d'oeil Maintenant qu'on peut revenir À notre guise Bon je vais dire Qu'on va y retourner Alors fais voir juste En quête Ce qu'il me dit D'accord Ça faisait partie Des petites options En fait De trouver Le chemin de retour Donc en soit On peut continuer Notre quête Comme avant Y'a pas Merde Bon bah c'est pas grave Faut juste que je me refasse Le trajet Mais en soit Y'a pas besoin De recharger Ma sauvegarde On peut repartir Et cette fois On va y aller plus vite Bon je vous épargne Le trajet Je vais couper le montage On se retrouve On se retrouve Tout en haut de la tour Bien alors Nous revoilà Là où on a tué Le fantôme Alors cette fois-ci On va pas prendre Le petit passage secret De la salle de bain Mais ça je le garde En mémoire Ça peut être utile Pour plus tard Et donc on va continuer Maintenant qu'on a tué Le fantôme Il devrait plus y avoir De danger Alors là Je voudrais juste voir D'accord Y'a pas mal de choses Alors on a un mage Ah un journal D'accord Donc ça nous C'est un journal Qui référence Toutes les arrivées En ville Alors on en a pas mal Je vais pas tout vous lire On lira Quand ça sera Quand ça sera utile Pour l'instant Ça nous aide pas trop De savoir Jusqu'il y a Beaucoup de monde Et que La personne Qui a écrit Le journal A visiblement A noté pas mal De choses Sur les gens Avec Le rôle Donc le nom Les quartiers Où ils vivent Le rôle Alors qu'en fait Chaque personne Doit avoir Un métier Qui lui est assigné Pour faire Pour le bien de la cité Et une note D'accord Y'a une note Pour chaque personne D'accord C'est bizarre Les notes en particulier Sont un peu C'est quoi ça ce truc Là on est par exemple Visiblement c'est que des noms De femmes On nous dit quoi On nous dit des petits descriptifs Et on a quoi Pas de potentiel Pas de potentiel Potentiel Ouais Sato Complètement Dead Perfect Ouh ça c'est intéressant Alors y'a quelqu'un Qui serait mort déjà Avant l'événement Et ça arrangerait bien La personne Merde C'est pas ça que je vais faire Ouais alors Juste en lisant Vite fait En diagonale Ce livre Ca nous montre Que dans cette cité Ca a l'air d'être Quand même un peu Le Je dirais pas le merdier Mais Avec plein de noms Dits Et plein de choses Étranges Qui se passent Et là regardez On a Altrius Donc le fameux Le cadavre Qu'on a trouvé Et qui serait arrivé ici En 194 Sachant que nous Nous sommes en 201 Alors si c'est bien Le mec qu'on a trouvé C'est le frère De Cassia Il a voyagé dans le passé Et apparemment Il aurait trépassé Dans la maison du lac Pourtant nous On l'a vu Pendu Ok donc si c'est bien Lui le frère Il est allé dans le passé C'est génial Alors est-ce que c'est Je vais garder ça Est-ce que c'est Le secret de la De la maison Est-ce que ça nous renvoie Dans le passé Justement au moment Des événements Qui ont détruit la ville C'est possible du coup Puisqu'on est censé Trouver qui fait ça D'après le descriptif Et bon voilà Du coup Sans surprise La clé Ah Génial Comment c'est Éclaté en beauté D'accord Donc on a une petite Voie mystérieuse Qui nous dit Lake House Donc il nous appelle Bah écoutez De toute façon On a que ça On va aller visiter Cette petite Cette petite maison Au demeurant charmant Voir quel secret Elle renferme Pourquoi le mec Qu'on a trouvé mort Ici Est arrivé En 194 Qu'est-ce qui s'est passé Ici Est-ce que nous aussi On va être Ramenés dans le passé Mystère Mystère Ok super C'est Waouh Ah on a une petite note Mételus note Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup il s'est proclamé Yarl hein le cochon Mais du coup Visiblement il se serait retrouvé seul Une fois de plus Puisque la cité a été détruite Et sa seule option Pour tous nous sauver C'est d'ouvrir un portail Qui va nous envoyer Nous dans le passé Au moment des événements Enfin juste avant les événements Et notre but Ca va être de trouver Enfin de D'enquêter Et de trouver Ce qui a causé le désastre C'est son seul espoir Pour sauver toute la ville Donc c'était ça le choix En fait qu'on avait Dans la note du cadavre C'était Il pensait pouvoir Les sauver tous En trouvant le bon C'est pour ça d'ailleurs Qu'il est arrivé en 194 C'est voilà Parce qu'il y a un portail Qui nous emmène Dans le passé Et le but C'est de sauver tout le monde En trouvant Peut-être un coupable Ou je sais pas Enfin l'élément De déclencheur De tout ça Bah il n'y a pas de portail C'est génial Mais enfin Il n'y a rien quoi Je sais pas Bon bah Un strange door Oh D'accord C'est beau Et sur ce suspense Insoutenable Je vous dis Rendez-vous à l'épisode 2 Pour connaître la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada